Et cric et crac, l'histoire sort de mon sac. Dans un pays où il ne pleut jamais, dans une maison toute en sel, vivaient papy sel et mamie sucre. Certains jours, certains jours, il s'aimait tellement que tous les mots, c'était des mots sucrés, des mots chocolatés, des mots qui font du bien au cœur. Et puis d'autres jours, eh bien, rien n'allait, alors entre eux, c'était des mots coupants, des mots griffants, des mots qui font froid au cœur. Papy sel, derrière sa maison, il avait un jardin. Dans le jardin, il avait semé des carottes, des poireaux. Il regardait ses pommes de terre pousser pour faire des bons potages avec mamie sucre. Le matin, il allait ramasser ses légumes et le soir, tous les deux, il faisait la soupe. Ce jour-là, papy sel, il est ressorti dans son jardin le temps que la soupe cuisait. Mamie sucre, elle remuait, ça sentait bon dans la maison. Elle a goûté, il manquait un peu de sel. Alors, elle a pris la salière et juste au moment où elle l'a renversée, le bouchon est tombé et tout le sel avec. Quand mamie sucre a goûté, c'était amangeable. Alors, elle a rajouté de l'eau, elle a mis un petit peu de beurre, elle a rajouté de la crème, elle a goûté. Alors, ça allait bien aller. Papy sel est rentré et tous les deux, ils se sont mis à dîner. Papy sel a goûté. Et d'un seul coup, il a tout recraché dans son assiette, il a regardé mamie sucre dans les yeux, il a dit, tu voulais m'empoisonner ? Eh bien, ici, tu es chez moi, sors de là ! Mamie sucre, elle a juste eu le temps de prendre son manteau et son sac. Et elle s'est mise à marcher sur le chemin. Elle a marché, 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 des larmes coulaient sur ses joues et vite, elle essuyait pour ne pas fondre. Elle a marché et elle a traversé une forêt. Dans la forêt, une clairière et dans la clairière, une petite maison. Elle s'est approchée de la maison, elle a regardé par la vitre cassée. Et à l'intérieur, elle a vu un lit, tout défoncé. Elle a vu un fauteuil à bascule et une table. Et des chats, plein de chats qui dormaient. Mamie sucre, elle ne pouvait pas rester dehors. Alors elle est rentrée. Elle est allée se pelotonner dans un coin dans le lit. Et des chats l'ont mise à l'abri. Au petit matin, quand elle s'est réveillée, elle est allée dans la forêt, elle s'est fait un balai enjeuner. Et toute la journée, elle a fait le ménage du sol au plafond. Elle a enlevé les toiles d'araignée, elle a enlevé la poussière. Elle a même eu le temps de se faire un dîner. Elle a mangé. Elle pensait à son papicelle. Quand elle a eu fini le repas, elle est allée s'asseoir dans le fauteuil à bascule, tout près de la fenêtre. Et puis elle a regardé. Elle pensait à son papicelle. Une larme a coulé. Elle a essuyé. Et de jour en jour, Mamie Sucre, le soir, elle allait s'asseoir près de la fenêtre. Tous les soirs, elle pensait à son papicelle. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire sans elle ? Et un soir, dans le ciel, de gros nuages noirs ont filé. Ils se sont arrêtés sur la maison de Mamie Sucre. Et ils se sont mis à pleuvoir. Une pluie froide et dru. Cette pluie, elle est tombée aussi sur la maison de Papicelle. La maison en sel. Et le toit a commencé à fondre. Papicelle, vite, il a mis son ciré, il a mis ses bottes, il a pris son parapluie. Il est sorti de la maison et il a couru. Il a couru, couru, couru sur le chemin. Il est arrivé dans la forêt. Il est arrivé dans la clairière. Il a vu la petite maison. Il s'est approché. Il a regardé par la fenêtre. Et il a vu Mamie Sucre, de dos, qui était en train de cuisiner. Il a frappé à la fenêtre. Mamie Sucre, Mamie Sucre, c'est moi, Papicelle. S'il te plaît, ouvre-moi. Je vais fondre là, sous la pluie. Mamie Sucre, Mamie Sucre, s'il te plaît, ouvre-moi. Tu vois bien que je vais fondre là. Et Mamie Sucre, elle faisait la sourde oreille. Alors, Papicelle, il a fait le tour de la maison. Il s'est approché de la porte d'entrée. Il a vu la serrure. Et par le trou de la serrure, il a dit des mots sucrés, des mots chocolatés, des mots tout doux qui font chaud au cœur. Mamie Sucre, elle s'est retournée. Elle est allée jusqu'à la porte. Elle a ouvert la porte. Papicelle est rentrée. Et ils se sont embrassés. Longtemps. Très longtemps. Et puis, quand ils se sont décollés, Papicelle, il avait des lèvres en sucre. Et Mamie Sucre avait des lèvres en sel. Ils se sont regardés. Ils se sont mis à rire. Les nuages sont partis. Ils se sont pris par la main. Ils sont sortis de la maison. Ils ont repris le chemin jusqu'à leur maison tout en sel. Et tous les deux, ils ont construit leur maison. Et on dit que depuis ce jour, il y a des jours sucrés, il y a des jours salés. Mais ils s'entendent bien. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. et criquent et craquent. Et mon histoire rentre dans mon sac. Pour se dire au revoir à lui et à elle, on se dit au revoir sur un arc-en-ciel. Je dis au revoir aux copains et je leur dis à demain ces histoires racontant en rentrant à la maison. Au revoir.